Les consommateurs cherchent à consommer mieux, non plus à consommer plus. Ils sont d'ailleurs très lucides sur la relation qu'il y a entre la façon dont ils consomment et la façon dont ils sont, par exemple en bonne santé. Ils sont attentifs aussi au respect de l'environnement, à l'endroit où ça a été produit, à la rémunération aussi de l'agriculteur, où en ce moment on est en crise sur les matières premières. Alors, comment on essaie de répondre à ça ? Nous, on a une marque dans laquelle s'incarnent ces engagements-là, c'est la marque U. Et on essaie à la fois d'avoir une marque qui peut incarner toute la filière, production, transformation, distribution. Et donc nous mettons en place des accords en toute transparence avec les trois parties prenantes, les agriculteurs, les transformateurs et nous-mêmes. Si bien que tout le monde s'y retrouve, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon publicitaire le commerce qui profite à tous. Et en même temps, nous influençons, ça nous permet d'influencer des notions qualitatives. Nous sommes par exemple débarrassés d'un certain nombre d'ingrédients qui nous paraissaient ou toxiques ou controversés. On en a une liste et petit à petit, nous avançons. On a enlevé un certain nombre de pesticides, du parabène, du bisphénol, l'huile de palme, l'aspartame, etc. Donc on est très engagés sur cette question-là. Donc voilà. Et on sent bien que tout ce que nous faisons de ce point de vue-là résonne dans l'opinion et dans l'attention des consommateurs. Puisque, par exemple, les produits à notre marque se vendent de mieux en mieux, alors que ce n'est pas le cas, sans dire du mal, mais des autres remarques, voilà. Oui, je suis, je dénonce depuis, je me sens parfois un peu seul, cette guerre des prix depuis un petit moment. En tous les cas, elle est nourrie, cette guerre des prix, par un dispositif législatif qui s'appelle la loi de modernisation de l'économie et qui est au fond la loi du plus fort. C'est le rapport de force. Et on voit bien que c'est difficile de mettre dans la même loi un grand fournisseur comme Nestlé qui fait 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires et dont Systému ne pèse même pas 1% du chiffre mondial. Et en même temps, le petit fournisseur de Roblochon en Savoie qui va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires et qui va travailler avec les magasins à côté et dont Systému, du coup, va peut-être peser 30 ou 40% de son chiffre d'affaires. Donc, on voit bien que là, il y a des déséquilibres dans les rapports de force parce qu'on peut profiter des uns, le petit, au détriment des autres. Et le petit, il est lié avec la filière agricole. C'est lui qui va créer des emplois, ce n'est pas les grands groupes. Donc, il faut le protéger, je crois. Donc, cette loi de modernisation de l'économie qui favorise la guerre des prix en mettant en avant les produits les plus vendus, les plus connus, le Nutella, le Coca-Cola, le Nescafé, le Caprice des Dieux, toujours les marques les plus connues qui sont bagarrées, sur lesquelles la grande distribue a zéro marge. Et donc, par compensation, c'est les plus petits, les plus faibles qui contribuent à la marge. Donc, il faudrait, je crois, arriver à réguler les choses. Et pour arriver à les réguler, sans doute qu'il faudrait amender la loi de modernisation de l'économie pour distinguer ce qui est du domaine franco-français, agriculture, PME, des grands groupes internationaux et faire en sorte qu'il y ait un rééquilibre des marges qui se fassent parce qu'aujourd'hui, nous sommes en déséquilibre, me semble-t-il. Voilà. Il y a un impact, sans doute, à venir important, puisque des nouveaux entrants arrivent sur ce marché. Je pense notamment à Amazon, qui est à la fois une place de marché, donc qui met en relation des fournisseurs et des consommateurs, puis qui, en même temps, vend des produits qu'il a lui-même dans ses entrepôts. Sachez, par exemple, qu'Amazon, en Allemagne, est le premier commercialisateur des couches Procter & Gamble, donc c'est quand même pas rien. Donc, on voit que ça, c'est des nouveaux entrants. On voit aussi que certains grands industriels, Nestlé, Unilever, que sais-je, se posent la question, L'Oréal, comment avoir directement accès aux consommateurs, sans passer par les distributeurs. Donc, voilà, on est dans un monde qui change. Alors, pour faire face à cela, nous aussi, nous utilisons Internet. On a nos propres plateformes, notamment sur la culture. On en a une, nous, qui s'appelle U-Culture, et qui permet d'avoir 700 ou 800 000 titres à disposition. Et aussi, on peut télécharger en open source, ça vous appartient, contrairement à Apple, des livres numériques. Donc, vous voyez, on y est, on est en train de réfléchir à d'autres choses, sur le vin, etc. Donc, on aura notre propre proposition. Puis, vous savez ce qui se passe ? Ça va quand même nous aider. Parce que les magasins ont tendance à diminuer en taille. Pourquoi ? Parce qu'ils se recentrent dans les villes. La France surbanise. Donc, du coup, c'est plus les grandes surfaces à la périphérie. On revient dans le cœur des villes. Mais les magasins sont de plus petite taille quand on est en cas. Donc, Internet va nous permettre d'étendre l'offre. C'est-à-dire qu'on va avoir des magasins qui vont diminuer physiquement en taille, mais dont l'offre va être accrue grâce au numérique et à Internet. Donc, si on conjugue bien ce qu'on appelle le clic and bouclard, si on conjugue bien les deux, on a des chances de bien passer et de bien profiter de ces évolutions numériques.